Bonjour monsieur, je suis chrétien. Est-ce que vous êtes chrétien ? Oui. Vous êtes chrétien ? Oui. Super. Donc nous ce qu'on vient faire c'est qu'on explique aux gens. Donc après la mort, vous savez on va tous mourir un jour. Après la mort, la Bible nous dit qu'il y a un paradis et il y a un enfer. Est-ce que vous avez déjà entendu ces termes paradis et enfer ? Oui, j'ai fait un peu de catéchisme. D'accord, très bien. Et est-ce que vous savez comment vous pouvez être sûr d'aller au paradis ? Est-ce qu'on s'est déjà expliqué ? Il faut être une bonne personne, c'est ça ? Faut faire des bonnes choses. D'accord. Donc Dieu nous dit quelque chose de vraiment différent. Est-ce que je peux vous montrer comment vous pouvez être sûr d'y aller avec des versets de la Bible ? Vous avez quelques minutes ? Oui. Super. Pour commencer, on va aller dans le Romain. La Bible nous dit ici, car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Donc est-ce que vous savez ce que c'est que le péché ? C'est quand on fait des bêtises. Voilà, par exemple, mentir, voler, tout ça ce sont des péchés. Est-ce que vous pensez que tous les hommes ont déjà péché ? Ah oui, personne n'est parfait. Exactement, il n'y a que Dieu qui est parfait. Et la Bible nous montre bien, car tous ont péché. Donc nous sommes tous pécheurs. Et les dix-ci n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas atteindre la gloire de Dieu, parce que Dieu est parfait. Ce qui nous montre qu'on ne peut pas aller au paradis par nos bonnes actions. Je sais que c'est ce que vous avez dit au début. Mais c'est impossible parce que Dieu, son standard, est parfait. Et nous, nous ne pouvons pas atteindre sa gloire. D'accord ? Donc je vais vous montrer après comment vous pouvez aller au paradis, justement. Ensuite, il faut savoir que la Bible nous dit, car le salaire du péché est la mort. Donc la conséquence de notre péché, c'est le fait qu'on va mourir un jour. Vous savez, on va tous mourir un jour. Ben c'est parce qu'on est pécheurs. Mais après la mort, la vie ne s'arrête pas là, parce que nous avons un esprit et une âme. Et la Bible, après, parle de la seconde mort, ce qu'on appelle l'enfer. Je vais vous montrer un verset qui en parle. Dans l'Apocalypse 21.8, il est dit, mais les craintifs et les incrédules, et les abominables, et les meurtriers, et les proxénètes, et les sorciers, et les idolâtres. Tout ça, c'est une liste de péchés. Mais après, ça nous dit aussi, et tous les menteurs, est-ce que vous, vous avez déjà menti ? Ça vous est arrivé de mentir. Oui. Oui. C'est arrivé à tout le monde. Oui. C'est pour ça que Dieu le met ici, parce que moi aussi j'ai menti. Et Dieu sait très bien qu'on est tous coupables, parce qu'on a tous menti. Il nous dit, aurons leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le souffre, qui est la seconde mort. Alors, c'est ça, la Bible nous parle de l'enfer. C'est sûr que c'est pas très drôle, mais Dieu nous met en garde que la conséquence de notre péché, c'est le fait qu'on soit puni en enfer. Parce que nous devons payer pour les péchés que nous avons faits. Bien sûr, est-ce que vous pensez que Dieu veut que vous alliez en enfer ? Non, je pense pas. Non, la Bible dit que Dieu est amour. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc qu'est-ce qu'il a fait justement par amour pour vous, pour que justement vous n'ayez pas allé en enfer et que vous puissiez être pardonnés de vos péchés ? Donc la Bible dit en Romains 5, au verset 8, « Mais Dieu dirige son amour vers nous, en ce que, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. » Donc ce que Dieu a fait par amour pour vous, c'est qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour nous. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de Jésus-Christ ? Oui, j'ai fait un peu de catéchisme. De catéchisme ? Oui. D'accord. Je vais vous montrer, je vais vous faire un résumé pour bien revoir avec vous. La Bible dit en Matthieu 1, au verset 21, « Et elle enfantera un fils, donc en parlant de la Vierge Marie, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de leurs péchés. » Donc pour vous dire que le nom de Jésus signifie qu'il va nous sauver. Donc c'est le sauveur. Jésus est notre sauveur. Quand il est venu sur terre il y a 2000 ans, il est venu dans l'objectif de nous sauver de nos péchés. Et il est dit ici, « Voici une Vierge sera enceinte, parce que Jésus est né de la Vierge Marie, et enfantera un fils, et l'on appellera son nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Donc Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu sur terre il y a 2000 ans, mais il est aussi Dieu. D'accord ? La Bible nous dit que Dieu fut manifesté dans la chair. Là, il est dit ce qui signifie Dieu avec nous. D'accord. Mais comment il peut être à la fois le Fils de Dieu et Dieu ? Parce que Dieu est trinitaire, donc il est composé de trois personnes. Il y a le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. La Bible nous dit qu'il y en a trois qui attestent dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit-Saint. Et ces trois-là sont un. D'accord. Ce qui veut dire qu'il y a trois personnes, mais un seul Dieu. Donc Jésus-Christ est pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement le Fils de Dieu. D'accord. Et donc Dieu est venu, il a été manifesté dans la chair, il a mené une vie parfaite. La Bible dit qu'il n'a connu aucun péché. Pourtant il a été tenté comme nous le sommes. Donc il n'a jamais péché. Et pourtant les hommes l'ont arrêté, ils l'ont fait fouetter, ils se sont moqués de lui et ils l'ont fait crucifier. Vous avez déjà sûrement... Ah oui, oui. Voilà. Et pourquoi les hommes l'ont crucifié ? Parce que Jésus est venu mourir pour nos péchés. C'est-à-dire que Jésus s'est donné lui-même pour nous quand il est mort sur la croix. Il est bien dit ici, dans 1 Pierre 2,24, qu'il lui-même a porté nos péchés en son propre corps sur l'arbre. C'est-à-dire sur la croix. D'accord. Donc quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a porté tous vos péchés. Tous mes péchés, les péchés de tout le monde. Il est venu pour ça mourir pour nos péchés. Il a pris notre place. Parce que nous méritions la mort, nous méritions d'aller en enfer, mais Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a pris notre place. Et après, quand il est mort, son âme et son esprit sont descendus en enfer pendant 3 jours et 3 nuits. Ah, c'est ça. Payés pour nos péchés aussi. D'accord. Et pour vous montrer un autre verset sur le fait que Jésus-Christ est mort pour tout le monde, il est dit ici, et il est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, aussi pour les péchés du monde entier. Vous voyez, Jésus-Christ est venu mourir pour tout le monde. Il est mort pour les péchés du monde entier. Et donc il a fait ça par amour pour nous. Il a fait ça pour qu'on puisse justement être pardonné et justifié devant Dieu le Père, devant Dieu. Et après, comme je vous ai dit, il est mort, il a été enseveli, son âme est descendue 3 jours et 3 nuits en enfer. Et est-ce que vous savez ce qui est arrivé le troisième jour après ? Il est monté au ciel. Oui, et avant ça ? Ben il est revenu. Oui, il est ressuscité. Ah, oui, oui, d'accord. Il est revenu à la vie. Oui. Donc Jésus-Christ est mort, mais après il est ressuscité. Et la Bible nous le montre, le nom 1, 8, 24 notamment, qui nous dit qui est celui qui condamne, c'est Christ qui mourut. Vous voyez bien qu'il a été mort. Oui, plutôt, qui est ressuscité. Ça veut dire qu'il est revenu à la vie. Il n'est pas seulement mort, mais il est revenu à la vie. Qui est même à la main droite de Dieu, qui aussi fait intercession pour nous. Donc Dieu est vivant. Nous ne croyons pas dans un Dieu mort. Nous croyons un Dieu vivant. Donc Jésus-Christ a été ressuscité, et après il est monté au ciel, 40 jours après, je vous avais dit, après il est monté au ciel. Et il est à la main droite de Dieu, et il fait intercession pour nous. Parce que c'est notre avocat. Il veut nous sauver. Intercession, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est notre avocat, justement. D'accord. Il veut nous sauver, il veut justement faire intercession avec Dieu le Père, pour nous. Il veut, voilà, interagir pour nous. Ok. Et voilà, Jésus-Christ a fait ça pour tout le monde. Il est mort pour les péchés, tout le monde. Il a été enseveli, il est ressuscité des morts. Maintenant, est-ce que vous pensez que tout le monde va aller automatiquement au ciel ? Euh, non, je pense pas. Non, vous avez raison. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez faire, justement, pour aller au paradis. Et la Bible répond à cette question. Il est dit ici dans les actes. Et il les amène à dehors et dit, messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ? Donc qu'est-ce que vous devez faire, vous, personnellement, pour être sauvé ? Comment vous pouvez aller au paradis ? Comment vous pouvez être pardonné de vos péchés ? Et la Bible répond ici en disant, et il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, et ta maison. Donc qu'est-ce qu'il est dit de faire ici pour aller au paradis, selon ce verset ? Euh... Il est dit ici ? Ben, il faut croire. Voilà, il est dit de croire. Il faut croire en Dieu. Croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut croire en Jésus-Christ. D'accord, oui, d'accord, oui. Et est-ce qu'il est dit ici d'être une bonne personne pour aller au paradis ? Euh... Est-ce que vous voyez écrit, soyez une bonne personne et vous serez sauvé ? Non. Non. C'est dit qu'il faut juste croire. Voilà. Est-ce qu'il est dit aussi d'aller à l'église, ou d'être baptisé ? Non, mais moi, on m'a toujours dit qu'il fallait aller à l'église, qu'il fallait être baptisé. Ça, c'est une très bonne chose à faire, mais c'est pas ça qui vous permet d'aller au paradis. La Bible dit que c'est le fait de croire qui vous permet d'aller au paradis. Ce ne sont pas les bonnes actions. D'accord. Pas les œuvres, mais la foi qui vous sauve. Je vais vous montrer un verset après. Et c'est pas dit non plus de changer de vie. Vous n'avez pas à changer de vie pour être sauvé. Vous avez simplement à croire en le Seigneur Jésus-Christ. Et croire, ça veut dire avoir confiance en lui. Ça veut dire que vous avez confiance que ce qu'il a fait pour vous, c'est suffisant pour aller au paradis. D'accord. Et c'est ça qui l'attend de vous, que vous mettiez votre confiance en lui. Et donc, pour vous montrer un verset qui montre bien que c'est pas par les œuvres, mais que par la foi, la Bible nous dit dans Éphésiens, « Car par grâce, vous êtes sauvés. » Donc c'est la grâce de Dieu qui vous sauve. Par le moyen de la foi. La foi, c'est-à-dire croire, c'est-à-dire mettre votre confiance en Jésus-Christ. Et cela, pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Donc c'est un cadeau que Dieu veut vous faire. « Non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. » Donc pourquoi ce n'est pas par les œuvres ? « Pour pas que vous, vous, c'est ce qui est écrit ici, que je me vante. » Voilà. Dieu ne veut pas qu'on se vante, il ne veut pas qu'on se glorifie. Donc il ne nous sauve pas par nos bonnes actions, mais il nous sauve par sa grâce. D'accord ? Parce que toute la gloire revient seulement à lui pour notre salut. Et c'est très important, parce que justement, dans l'Église catholique, on nous enseigne faussement qu'on doit être une bonne personne, qu'on doit pratiquer la religion, alors que la Bible est très claire. « Non, cela ne vous sauve pas. Ce qui vous sauve, c'est votre confiance en Jésus-Christ. » Et on ne peut pas dire qu'on a confiance en Jésus-Christ, plus confiance dans nos propres actes. Toute la confiance doit être en lui. Vous devez simplement croire en lui pour notre paradis. Et il est bien dit dans Romains aussi, qui confirme cela, dans Romains 3, verset 28, il nous dit « Par conséquent, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi, sans les actions de la loi. » Vous voyez que vous êtes justifié par la foi, c'est-à-dire en croyant au Seigneur Jésus-Christ, sans les actions de la loi, sans aucune bonne œuvre de votre part. C'est seulement l'œuvre de Jésus-Christ qui vous sauve, et le fait que vous mettiez votre foi en lui, vous fait que vous êtes pardonné de tous vos péchés, parce que la justice que Jésus-Christ a accomplie pour vous, elle est imputée sur vous après. Lui qui a été parfait, Dieu vous voit parfait parce que vous avez cru en lui. D'accord. Et ce cadeau, c'est un cadeau que Dieu va vous faire, le don de Dieu, ça s'appelle la vie éternelle. Et je vous donne un exemple. Mais si je vous donne cette Bible, que je vous dis qu'elle est gratuite, est-ce que vous payez pour recevoir un cadeau gratuit ? Est-ce que vous devez payer pour un cadeau gratuit ? Ah non. Non, exactement. Et Dieu nous dit que ce cadeau s'appelle la vie éternelle, et il nous dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Ce que vous dit la Bible ici, c'est que si vous croyez en Jésus-Christ, vous ne périssez pas, à votre vie, où est-ce que vous n'irez pas après votre mort si vous ne périssez pas ? Ne pas périr, c'est ne pas aller où à votre vie ? En enfer. Voilà, exactement. Mais et la vie éternelle, si vous avez la vie éternelle, où est-ce que vous allez après votre mort ? Au paradis. Exactement. Donc ce que nous dit la Bible, c'est que si vous croyez en Jésus-Christ, vous ne pouvez plus aller en enfer. Vous êtes pardonné de vos péchés. Et vous irez au paradis, parce que vous avez la vie éternelle. Et éternelle, vous savez ce que ça veut dire éternelle ? Ça veut dire pour toujours. Pour toujours, exactement. Donc si Dieu vous donne un cadeau pour toujours, il est éternel. D'accord ? Il ne peut pas s'arrêter. Et il y a, je veux dire, ce n'est pas un cadeau temporaire que Dieu vous fait. C'est éternel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que vous avez reçu cette grâce, vous êtes sauvé pour toujours. D'accord ? Parce que Dieu vous l'a donné pour toujours. Et il nous dit bien ici, dans Jean 3, 16, qui est le plus célèbre verset de la Bible, qui appuie encore ça, qui nous dit, « Car Dieu est matant le monde, qui donna son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie s'empitérnelle. » Donc la vie éternelle. Pour vous remontrer encore une fois que c'est le fait de croire, et quand vous croyez, vous ne pouvez plus aller en enfer, vous avez la vie éternelle. Et Dieu n'est pas un menteur. Alors, s'il vous dit qu'il vous donne la vie éternelle, ce n'est pas une vie temporaire, c'est une vie pour toujours. Et il nous dit vraiment, dans Titre 1, 2, dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du livre. C'est une promesse que Dieu vous fait. Si vous faites une promesse, vous pouvez être sûr qu'il va l'accomplir. Et il y a un verset aussi qui nous dit, dans Jean 1, 12, il nous dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Donc comment vous devenez un enfant de Dieu, c'est ce qui est écrit ici ? « Ceux qui croient. » Voilà. « Il faut croire. » Voilà. Toujours le fait de croire. Qu'est-ce qui fait que vous êtes pardonné de vos péchés ? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez aller au paradis ? Qu'est-ce qui fait que vous devenez un enfant de Dieu ? C'est le fait de croire. Ah oui, c'est votre foi. Et donc Dieu dit que vous devenez son enfant, ça veut dire que vous n'y étiez pas avant. Vous le devenez le jour où vous croyez en lui. Et combien de fois vous êtes né sur cette terre ? Une fois. Une fois. Donc à votre avis, combien de fois il faut que vous soyez né de nouveau ? Combien de fois vous devez naître pour devenir un enfant de Dieu ? Deux fois. Une deuxième fois, mais c'est qu'une seule fois. Ah oui, oui. C'est la deuxième fois, mais c'est qu'une seule fois. Ce qui veut dire que c'est un événement. Le jour où vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous l'êtes pour toujours. Parce que vous appartenez à sa famille, et parce que vous lui appartenez. D'accord. Et il le dit bien ici, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, pardon, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc vous êtes né de nouveau, vous êtes né de Dieu. Ah oui. Et si Dieu est votre père, est-ce que vous pouvez arrêter d'être son enfant à votre vie ? Quand on a un père, est-ce qu'on peut arrêter d'être son enfant ? Ben, par exemple, si je veux quitter, si je quitte ma famille, si je ne veux plus les voir, je peux quitter ma famille. Mais est-ce que vous... Je peux quitter mon père. D'accord, vous pouvez quitter votre famille, mais est-ce qu'il arrête d'être votre père pour autant ? Est-ce que votre père peut arrêter d'être votre père ? Est-ce que vous n'appartenez pas génétiquement à sa famille ? Ah oui, oui, c'est vrai. C'est la même chose avec Dieu. C'est vrai, c'est toujours mon père, dans le fond. Voilà, exactement. Donc si vous appartenez à la famille de Dieu, si vous êtes son enfant, vous l'êtes pour toujours. D'accord. Même si vous vous éloignez de lui, il reste votre père. C'est ça. Et c'est ce que disent versets. Et quand vous devenez son enfant, donc ce que Dieu peut faire, c'est que si vous commettez de graves péchés ou si vous vous déviez de la voie que Dieu veut que vous ayez en tant que chrétien, Dieu peut vous punir. Il va vous châtier. C'est ce que dit la Bible. D'accord. Parce qu'il veut que vous marchiez dans le droit chemin. Il vous aime et il veut vous ramener sur le droit chemin. Donc si vous commettez du péché, Dieu va vous punir. Et si vous faites des bonnes actions, Dieu va vous bénir. Mais vous savez, vous allez passer l'éternité, quoi qu'il arrive. Parce que le jour où vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes sauvés pour toujours. La Bible dit, Dire que Dieu a oublié toutes vos mauvaises actions, passées, présentes, mais aussi futures. Le jour où vous avez cru en Lui, vous êtes sauvés pour l'éternité. Et donc c'est une bonne nouvelle. Parce que Dieu vous sauve pour toujours. Et il dit dans Jean aussi, pour bien vous montrer que c'est pour toujours, un verset, donc c'est Jésus-Christ qui parle et qui nous dit, « Et je leur donne la vie éternelle. » Donc en parlant des personnes qui croient en Lui, ils leur donnent la vie éternelle. « Et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. » Ce qui veut dire que quand vous avez cru en Jésus-Christ, Dieu vous donne la vie éternelle, vous ne périrez jamais, ça veut dire que vous n'irez jamais où à votre vie ? Dans l'enfer. Voilà. « Et aucun homme ne les ravira de ma main. » Donc vous êtes dans la main de Dieu. Et qui est le plus fort ? C'est Dieu ou c'est vous ? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc Dieu vous dit qu'il vous tient dans sa main. Vous ne pouvez pas lâcher cette main. Et lui ne va jamais lâcher votre main parce qu'il ne dit qu'aucun homme ne les ravira de ma main. Et il vous dit qu'il vous a donné la vie éternelle et que vous ne périrez jamais. D'accord. Et d'ailleurs, un autre verset nous dit, « Jamais je ne te laisserai, ni ne t'abandonnerai. » Et que Jésus-Christ est le même hier, et aujourd'hui, et pour toujours. Qu'il est fidèle. Ah oui. Donc ce n'est pas votre fidélité qui vous sauve, c'est la fidélité de Dieu envers vous. La fidélité que Dieu vous promet que si vous avez cru en Lui, vous irez au paradis à votre mort. Et c'est sur ça qu'on se base. C'est sur le fait que Dieu nous a promis cela et qu'on a mis notre conscience en Lui. D'accord ? Oui. Je vais vous poser quelques questions pour voir si vous avez bien compris. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez déjà péché dans votre vie ? Oui. Et est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés ? Il est mort pour vous. Vous y croyez ? Je ne suis pas sûr. J'avais vu ça au catéchisme. Je ne suis pas sûr à 100% quand même. Je vais vous montrer un autre verset à ce sujet pour bien vous montrer qu'il est mort pour vos péchés. Dans 1 Corinthiens 15, il est dit, « Car je vous ai transmis avant tout cela ce que j'ai aussi reçu, comment Christ mourut pour nos péchés, selon les Écritures. » Vous voyez ? Les Écritures attestent qu'il est mort pour vos péchés et qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc Dieu vous promet que selon sa parole, Jésus est mort pour vos péchés. Il a payé votre dette. Vous avez seulement à y croire pour que justement, la justice soit imputée sur vous et pour vous payer pardonner. Christ mourut pour nos péchés, selon les Écritures. Vous avez confiance que Jésus-Christ est mort pour vos péchés ? Ah oui, c'est ce que dit la Bible. Très bien. Et est-ce que vous croyez qu'il est ressuscité des mœurs aussi ? C'est très important. Oui, c'est ce que dit la Bible. Exactement, j'y crois. Et d'après ce qu'on a vu dans la Bible, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez ? Que devez-vous faire pour aller au paradis ? Croire en Dieu. Et qui en qui spécifiquement ? Jésus-Christ. Voilà, croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. Parce que croire en Dieu, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Ah oui, oui. Nous croyons dans le Dieu de la Bible, pas dans le Dieu du Coran, pas dans le Dieu d'une autre religion, mais dans le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de la Bible qui vous sauve, c'est le fait que Jésus-Christ est manifesté dans la chambre. Croire en Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient au Père que par moi. Vous ne pouvez pas le paradis sans Jésus-Christ. C'est dans Jésus-Christ que vous pouvez le faire. Et si vous avez confiance en Jésus-Christ, vous avez confiance en Dieu. Et est-ce qu'il faut rajouter quelque chose d'autre que croire ou croire suffit pour aller voir la vie ? Croire suffit. Exactement. Parce que ce n'est pas par les bonnes actions, c'est ce que c'est que croire. Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que Dieu vous pardonne, si vous croyez en son Fils ? Mes péchés. Tous vos péchés. Et qu'est-ce qu'il vous donne ? La vie. Oui, la vie éternelle. Oui, la vie éternelle. Donc c'est la vie pour toujours. Et est-ce que si vous commettez un grave péché, par exemple, admettons que vous allez tuer quelqu'un, vous commettez un grave péché, est-ce que vous pensez que Dieu peut vous retirer la vie éternelle ? Non. Non, il ne peut pas. Parce que je suis son enfant. Voilà, exactement. Et comme je l'ai dit, il va vous punir si vous faites des mauvaises actions. D'accord. Mais il vous a déjà pardonné d'avance tout ce que vous allez faire dans le futur. Ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. Parce que vous êtes sauvé, vous êtes son enfant. Et bien sûr que Dieu veut que vous pratiquiez les bonnes œuvres une fois que vous êtes sauvé. Mais pour être sauvé, vous savez que vous êtes sauvé pour toujours parce que vous avez eu confiance en lui. Le jour où vous avez cru en lui, vous êtes sauvé. C'est quelque chose qui a lieu une fois dans votre vie. Et il y a un verset qui nous dit dans Romain 10, la Bible nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a aussi démarre, tu seras sauvé. » Donc aujourd'hui, si vous voulez bien, je vais vous aider à mettre votre confiance en lui. Et si vous mettez votre confiance en lui, vous savez que Dieu vous a sauvé parce que vous avez cru en son nom. Vous voulez bien faire ça ? Oui. Donc baissons la tête et prions ensemble si vous voulez bien. Seigneur Jésus Christ. Seigneur Jésus Christ. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que je mérite d'aller en enfer. Je sais que je mérite d'aller en enfer. Mais je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Mais je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Et que tu es ressuscité. Et que tu es ressuscité. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé. Et de m'avoir donné la vie éternelle. Et de m'avoir donné la vie éternelle. Par la foi. Par la foi. J'ai confiance en toi seul, Seigneur Jésus. J'ai confiance en toi seul, Seigneur Jésus. Amen. 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 Vous avez cru dans votre cœur ? Oui. Amen. Oui, amen. Donc Dieu vous a sauvé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez que maintenant vous allez aller au paradis. Oui. Est-ce que vous pouvez aller encore en enfer à votre vie ? Non. Non, exactement, parce que Dieu est fidèle et que Dieu vous garde. Et donc là, vous êtes sûr d'aller au paradis. Maintenant, ce qu'on invite les gens à faire, c'est qu'une fois qu'ils sont sauvés, ce qui est important, c'est que vous puissiez trouver une bonne église, que vous puissiez vous réunir avec d'autres chrétiens. Et Dieu nous dit aussi que la prochaine étape à faire, c'est aussi de se faire baptiser. Je ne sais pas si vous avez peut-être été baptisé chez les catholiques. J'ai déjà été baptisé, oui, quand j'étais enfant. Mais est-ce que vous aviez cru à cet évangile comme vous avez cru aujourd'hui ? Ben, je croyais déjà en Jésus. Et est-ce que vous aviez mis toute votre confiance en lui pour le paradis ? Parce qu'au début, vous m'aviez dit que c'était les bonnes œuvres qui permettaient le paradis. Ah oui. Donc vous avez changé par rapport au début. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Avant, je croyais que c'était mes bonnes actions. Oui, vous avez raison, j'ai changé. Exactement. Donc là, vous êtes passé justement... Avant, je croyais que c'était mes bonnes actions. Maintenant, j'ai confiance en Jésus. Et c'est votre confiance en Jésus-Christ maintenant qui vous permet justement de mener une vie de chrétien. Parce que maintenant que vous êtes né de nouveau, Dieu veut que vous puissiez avoir une vie nouvelle. Vous êtes une nouvelle créature. Il veut que vous puissiez marcher avec lui. Donc le baptême est très important. Ça n'a rien à voir avec votre salut. Vous pouvez passer toute votre vie à ne jamais être baptisé. Vous allez aller au paradis. Mais le fait de se faire baptiser montre que vous avez envie de suivre Jésus-Christ et de vivre pour lui. Et le baptême se fait par immersion. Vous avez peut-être mis des petites gouttes d'eau sur le fond. Ah oui, c'est sûr. Ça n'a aucune valeur. Parce que Dieu nous dit qu'on doit être baptisé par immersion. Donc je vous invite vraiment à vous faire baptiser, à aller à l'église. Et de lire la Bible aussi. Parce que c'est en lisant la Bible que vous allez grandir dans la parole. Je vous invite vraiment à faire ça. Et puis au plaisir de vous revoir. Merci. Soyez bénis. Merci. Je serai dimanche à l'église. Amen.